Mesures d'air. Je dois savoir ce qu'est l'air d'une figure géométrique. Je dois savoir utiliser les mesures usuelles d'air, et je dois savoir calculer l'air d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle, d'un triangle ou d'une figure complexe. Qu'est-ce que l'air d'une figure géométrique ? L'air correspond à la surface que recouvre une figure géométrique. C'est donc l'intérieur de la figure. Cette surface correspond à ce qu'on appellera la mesure de l'air. Je sais utiliser les mesures usuelles d'air. J'utilise généralement un quadrillage avec une unité d'air exprimée en carreaux ou en petits trilles. Mais je vais pouvoir aussi utiliser d'autres unités de mesure, les mesures spécifiques, et notamment le centimètre carré. Si je prends un petit carreau qui fait 1 cm sur 1 cm, j'ai un carré qui est fait d'un côté de 1 cm. On dit que c'est un carré qui fait 1 cm de côté, et on appelle ça donc un centimètre carré. Il recouvre une surface d'un centimètre carré. Je vais donc utiliser comme unité le centimètre carré. Ensuite, je vais avoir à mesurer une surface. Prenons cette figure. Si je place mon petit carré d'un centimètre carré, je le reporte un certain nombre de fois, et je vois qu'il va apparaître 14 fois en entier. Plus une demi-fois. Ce qui fait que l'air de ma figure, c'est 14,5 cm carré. Parce qu'en unité, c'est le centimètre carré. Je vais pouvoir ainsi utiliser les centimètres, les décimètres, les mètres carrés, et ainsi de suite. Ainsi, quelle est la mesure d'un décimètre carré en centimètre carré ? Comment on vertique ? Un décimètre carré est un carré qui a, pour côté, un décimètre. Or, si je reporte dedans un centimètre carré, je vois bien qu'il est reporté dix fois dans la longueur et dix fois dans la largeur. Ce qui fait que, dans un décimètre carré, j'ai dix fois dix centimètres carrés, soit cent centimètres carrés. Donc, un décimètre carré est égal à cent centimètres carrés. Ce n'est pas une multiplication de dix, mais de dix fois dix, soit cent. Ainsi de suite, un mètre carré, c'est cent décimètres carrés. Un centimètre carré, c'est cent millimètres carrés. Et un mètre carré, c'est dix mille centimètres carrés. Je pourrais mesurer les surfaces de plus en plus petits et de plus en plus grandes, et notamment les surfaces des pays en kilomètres carrés, soit des carrés de un kilomètre de côté. Maintenant, je vais calculer l'aire d'un carré et d'un rectangle. Je vais prendre un carré de quatre centimètres de côté. Si j'ai un carré de quatre centimètres de côté, mon unité de centimètres carrés peut être reporté un certain nombre de fois dedans. Et je vois qu'il va être reporté sur une première ligne de premier centimètre quatre fois. Et ensuite, quatre fois de suite, je vais donc pouvoir faire quatre fois les centimètres, fois quatre fois. Et je vais donc faire quatre centimètres, fois quatre centimètres, pour avoir 16 centimètres carrés. Donc, pour tous les côtés, l'aire d'un carré, c'est le côté avec son unité multiplié par le côté. Je peux multiplier des mètres et des lettres, centimètres et septimètres, mais je dois avoir la même unité. Pour un rectangle, prenons un rectangle de longueur neuf mètres et de largeur quatre. Je vais reporter le mètre carré comme une unité un certain nombre de fois. Mais je vais essayer de ne plus utiliser mon quadrillage. Je vais réfléchir et me dire que je sais qu'il va être reporté un certain nombre de fois, neuf fois dans la longueur, sur quatre lignes complètes. Ce qui fait que je vais faire neuf mètres fois quatre mètres. Ce qui fait 36 mètres carrés. Ainsi, l'aire d'un rectangle est égale à la longueur, avec son unité, fois la largeur, avec son unité. Et je ferai attention à toujours avoir la même unité. Si j'ai des centimètres et des mètres, je dois tout mettre dans la même unité. Quelqu'un a l'air d'un triangle rectangle. Prenons ce triangle rectangle de trois centimètres de côté et quatre centimètres de côté, pour les deux côtés qui touchent l'angle de trois. Je peux remarquer que ce triangle rectangle, si je le dédoune, et que l'autre partie, je la retourne, et que je la raccroche, je vois apparaître un grand rectangle de longueur quatre centimètres et de largeur trois centimètres. Ainsi, l'air du triangle rectangle est la moitié de l'air du rectangle, de quatre centimètres sur trois centimètres, puisqu'il apparaît deux fois dans mon rectangle de quatre centimètres sur trois centimètres. Ainsi, l'air du triangle rectangle, ça sera donc l'air du rectangle, quatre centimètres fois trois centimètres, et je ferai la moitié, soit quatre fois trois, douze centimètres carrés, divisé par deux, est égal à six centimètres carrés. Je sais calculer maintenant l'air d'une figure complexe. C'est de calculer l'air de cette figure pour laquelle on me donne trois trucs. Ce n'est pas une figure que je connais, par contre, je peux essayer de la diviser ou de la couper de telle manière qu'elle représente des figures que je connais, que je maîtrise, pour lesquelles je peux trouver une air. Je fais un trait et je vois apparaître deux figures, un carré de trois centimètres des côtés et un triangle rectangle avec les côtés contigus à l'angle droit, quatre centimètres et trois centimètres. Je vais donc avoir l'air de ma figure complexe, c'est l'air du carré plus l'air du triangle rectangle. Ainsi, l'air du carré, c'est côté fois côté, trois centimètres fois trois centimètres, fois neuf centimètres carrés. L'air du triangle rectangle, c'est longueur fois largeur multiplié par deux, donc quatre centimètres fois trois centimètres divisé par deux, ce qui fait six. Six plus neuf, quinze centimètres carrés.